Le cerveau est une machine qui doit gérer des milliers d'informations chaque seconde. Il doit donc donner la priorité aux informations les plus importantes pour ne pas surchauffer. Quand nous lisons, le cerveau ne peut pas analyser chaque lettre. Pour aller plus vite, il prend la photographie des mots en fonction de la première et de la dernière lettre. Le cerveau des francophones est habitué à lire de gauche à droite, alors que de nombreuses règles de grammaire nécessitent, au contraire, de remonter de la droite vers la gauche. Ainsi, dans le cadre d'une dictée, relire de manière globale ne sert à rien. Votre cerveau fera ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire parcourir les lettres de gauche à droite pour saisir le sens de ce qu'il est en train de lire. Pour bien se relire, il faut concentrer les efforts de notre cerveau sur un seul objectif à la fois. Il faudra faire autant de relectures qu'il y a d'objectifs, c'est-à-dire de points d'orthographe, à vérifier. Il faut toujours commencer par se fixer pour objectif de vérifier les accords en genre et en nombre dans les groupes nominaux. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est cela qui va conditionner l'accord des autres mots tels que les verbes et les participes passés, par exemple. Une fois qu'on a rendu son cerveau attentif aux accords en genre et en nombre, c'est comme s'il ne voyait plus que les groupes nominaux dans la dictée. Il ne lui reste plus, après cela, qu'à vérifier qu'il a correctement orthographié les féminins, les pluriels, les féminins pluriels, les masculins pluriels, etc. La deuxième étape est logiquement celle qui consiste à vérifier la terminaison des verbes. Une fois qu'on a rendu son cerveau attentif aux terminaisons verbales, c'est comme s'il ne voyait plus qu'elles. Il ne reste plus qu'à identifier les groupes sujets, le temps demandé et d'accorder finalement les verbes. La troisième étape concerne également des formes verbales, c'est-à-dire les participes passés. Une fois qu'on a rendu son cerveau attentif aux participes passés, c'est comme s'il ne voyait plus qu'eux. Il ne reste plus qu'à regarder quels participes passés sont employés avec l'auxiliaire être, puis à les accorder avec leur sujet. Il faut ensuite regarder le participe passé employé avec avoir. Deux cas sont possibles. Si le COD est placé après le participe passé, je ne l'accorde jamais. Par contre, si le COD est placé avant le participe passé, je l'accorde avec celui-ci. La quatrième étape consiste à observer les homophones, c'est-à-dire les mots qui se prononcent pareil, mais qui ne s'écrivent pas pareil. Une fois que mon cerveau a mis en évidence les homophones sur lesquels je fais souvent des erreurs, je peux utiliser une astuce afin de savoir comment les orthographier correctement. Par exemple, astuce traditionnelle qui consiste à dire que si je peux dire « avait », j'écris « a » sans accent. Si je ne peux pas dire « avait », j'écris « a » avec accent. La dernière étape consiste à vérifier les terminaisons verbales qui font le son « e ». Une fois qu'on a rendu son cerveau attentif à ses formes verbales, il ne reste plus qu'à appliquer l'astuce qui permet de savoir orthographier ce son « e » correctement. Par exemple, si je peux remplacer une forme verbale qui se termine par « e » par un verbe du troisième groupe qui s'entend, il veut manger des céréales, il veut dormir, alors j'écris « manger » « e r ». Si je ne peux pas remplacer par un verbe du troisième groupe, alors j'écris « e » vous pensez certainement que l'on n'a pas le temps de faire toutes ces relectures, surtout au brevet. Et vous avez raison ! C'est pour cela qu'il faut apprendre à se connaître. Reprenez vos anciennes dictées et regardez sur quels points grammaticaux vous commettez le plus d'erreurs. Ainsi, c'est sur ces points-là qu'il vous faudra passer le plus de temps à vous relire, en allant un peu plus vite sur les autres. Par exemple, un élève qui est à l'aise avec tous les homophones passera plus de temps sur les accords du participe passé. Autre exemple, un élève qui est plus à l'aise sur l'imparfait n'aura pas besoin de le vérifier.